Par la voix de notre président, sa majesté Nana Tanoué, nous avons tenu à remercier son excellence le président Alassane Ouattara d'avoir par voie référendaire et par l'adoption d'une nouvelle constitution, en ses articles 175 et 176, fait de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire une institution de la République, au même titre que toutes les autres institutions. Nous ne l'en remercierons jamais assez. Par la voix de notre président, nous avons tenu aussi à lui dire que les rois et chefs sont les garants de nos yeux et coutumes et de nos traditions. Nous avons donc dit à son excellence, le président de la République, toute notre disponibilité à l'accompagner dans la construction de cet Ivoirien nouveau, qu'il appelle de tous ses voeux. Et laquelle construction ne saurait se faire sans prendre ses racines dans ce que nous avons de plus cher, de plus solide au plan moral et au plan culturel, qui sont nos us et coutumes. Qui sont certes diverses, mais c'est cette diversité-là qui fait toute la solidité et toute la richesse de l'Ivoirien nouveau que nous souhaitons construire, aider à construire. Nous avons aussi réaffirmé à son excellence, le président de la République, notre détermination à continuer notre travail quotidien, qui consiste à maintenir la paix sociale. Tant il est vrai que tout effort de développement ne peut s'avérer efficace que si la paix sociale est maintenue. Et ce travail, nous y sommes rompus. Nous le remplissons quotidiennement tout au long de notre vie de chef. Nous avons donc marqué notre disponibilité à aussi accompagner le président de la République dans cette noble mission. Mais le mot que je retiendrai, que nous avons tous, il me semble, retenu, est le mot rassurant. Voilà, en résumé, et il nous a demandé de transmettre les différentes réponses qu'il a pu apporter à certaines questions que se posaient les Ivoiriens. Il nous a demandé à nous, les chefs, de jouer notre rôle de relais, de retourner vers les personnes dont nous sommes les représentants au sein de la Chambre et de leur transmettre ce message de réconfort, de quiétude, de paix qu'il nous a délivré et que nous allons nous employer à transmettre.